De sorte que l'Europe s'enracine dans le cœur des gens. Vous pouvez par exemple... Que nous célébrons dans la francophonie, appel à l'échange. Comme nous allons le vivre, tous, aujourd'hui, à travers cette journée riche en dialogue, en table ronde, qui vont faire vivre ces regards littéraires complémentaires sur des thématiques à la fois contemporaines et intemporelles. Merci pour votre attention, je vous souhaite. Au cours des six jours à venir, nous allons pouvoir regarder dans le miroir et voir à quoi ressemble cette situation. Nous avons plus de 150 auteurs francophones chez nous. Je parle de francophones et non pas d'auteurs. Le décalage qu'il y avait et cette proximité entre les deux pays avec ce rein qui les sépare. Je voulais juste prendre à cette invitation en ouvrant les frontières. En ouvrant les frontières, en faisant en sorte que ce ne soit pas la France, mais la langue française, une langue qui puisse être au cœur de cette invitation. et de réfléchir justement ensemble sur les valeurs que peuvent porter à travers ces littératures tous ces auteurs de langue française dans une grande diversité. Je crois que c'est quelque chose d'assez nouveau dans le principe des reçus. Comment elle se donne à travers tous ceux qui la pratiquent dans le monde entier et comment elle est reçue en Allemagne, de quelle façon, et quels sont aussi les clichés, les idées toutes faites qui peuvent nous enfermer de part et d'autre du Rhin dans la perception entre nos deux pays. Alors je vais peut-être laisser la parole à Frédéric. Où donc nous sommes d'une certaine façon invités à nous accueillir les uns les autres et à faire cet effort de compréhension, de traduction justement, de l'autre. Et on a voulu donc, et avec les éditeurs allemands qu'on a pu rencontrer, effectivement on a voulu mettre au cœur de cette invitation la question de la traduction comme accueil de la langue de l'autre et comme accueil de l'autre tout simplement. Et donc on a voulu donner comme figure tutélaire de cette invitation qui serait supposée avoir envahi la littérature française des années 90-2000. Alors qu'en pensez-vous et qu'est-ce que signifie pratique ? Elle est beaucoup plus, c'est une épopée boucherère qui consiste à aller quérir dans ses poches de réel et quérir du langage, essayer de moissonner justement un langage qui va venir s'hybrider, si vous voulez, à la phrase du roman. C'est pour ça que si vous voulez, cette frontière entre le réel et la fiction, elle opère, et notamment la fiction qui est pour le coup la fiction de moi, elle opère dans la mesure où cette frontière, j'en ai besoin, elle est dynamique et je procède à des formes... Un mode de concentration demandant un espace mental qui met du temps à se mettre en place. Il faut en particulier avoir au moins une journée devant soi sans interruption et le bébé, c'est l'interruption même. On est constamment interrompu par un bébé, c'est ça le job du bébé, il vous interrompt. Donc il y a eu un espace empêché là, pendant un moment. Mais après, je suis revenue à la fiction avec bonheur et la fiction pour moi, c'est vraiment mes vies possibles, en fait. Ce sont des autobiographies fictives, typiquement en 2011. Le point commun, je disais, c'était le voyage. Donc j'ai beaucoup voyagé dans le cadre de ma vie professionnelle de journaliste. Et dans mon livre, c'est aussi un voyage. Et je pense qu'il y a quand même un point commun entre l'écriture, entre le roman et le voyage. Ce qui m'intéresse, c'est d'autres vies que la mienne. C'est pour ça que j'ai fait le métier de journaliste. Ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir juste rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement, et de passer du temps avec eux, et d'entendre ce qu'ils ont à me dire. Et dans mon livre, je raconte aussi d'autres vies que la mienne. Je m'intéresse à ces vies-là aussi, parce que, à la fois, et je pense que c'est pareil, en fait, comme journaliste, il y a une volonté de conserver, de garder quelque chose. Et je pense que c'est ça aussi qui m'intéresse. S'il n'y a pas de traces, si vous n'écrivez pas quelque chose sur ces gens-là, il ne restera, ou ça peut être d'autres formes de traces, il ne peut rien rester. Et cette idée de garder une trace de ces autres vies. Constater que je faisais partie d'une génération où les femmes étaient présentes autant que les hommes, vraiment une espèce de parité. J'ai publié au même moment que Virginie Despentes, que Christine Angot, mais aussi que Houellebecq, je veux dire. Mais il y a une génération, là, très frappante, où tout à coup, les femmes étaient là, et où les hommes qui écrivaient devaient faire avec ça aussi. Mais ça se voit aussi dans la littérature de Houellebecq. La place de la femme chez Houellebecq, elle est aussi... Parce que tout à coup, il s'est trouvé dans une génération où, punaise, on était là, quoi. Et ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire que ça n'a pas eu d'influence sur la littérature en féminine. Ça a aussi eu une influence sur la littérature en masculine. C'est-à-dire qu'il a fallu que tout le monde fasse ça avec ça. Je parle de la France, surtout, parce que ça me paraît très spectaculaire en France. Et voilà. À l'origine de son mouvement de pensée. C'est-à-dire que j'ai une sorte d'empathie qui fait que j'ai envie de profiter de l'énergie mentale. Alors, vous allez me dire, ça va finir un truc très banal, quoi. J'aime le lire. Vous voyez, je finis par dire des choses très triviales, là. C'est un peu la moindre des choses quand on aime un auteur. Mais là, c'est quelque chose d'un... Si vous voulez, il y a quelque chose dans cette orthopraxie qui fait qu'il y a quelque chose d'un exercice spirituel qui consiste à lire ça comme un texte non pas sacré, ni un brévière, mais le reprendre. Et du coup, je pense que je pourrais chaque jour lire un peu de philosophie en même temps qu'écrire. J'en ai besoin, mais à petite dose. Ce serait mon yoga, si vous voulez. Alors, c'est pas très valorisant de dire que je fais du yoga avec Bruno Latour. Et au travail scientifique, c'est la narrativité qui est propre au monde. Puisque c'est quand même une propriété du monde d'être une histoire. Et donc, comment on la capte, cette narrativité ? Moi, j'ai toujours été surpris que si peu de romanciers, disons pour le dire rapidement, en dehors de mon ami Richard Paus, que j'aime beaucoup, qui est dans un style totalement différent du tien, ne capte pas plutôt cette narrativité telle qu'elle est visible dans la littérature scientifique. Donc, une des propriétés, pour moi, de ce troisième attracteur, l'attracteur terre, c'est que le mot mythologie, évidemment, il pourrait renvoyer dans le passé, alors que là, c'est une mythologie toute plus présente. puis, je l'attracteur, c'est là, c'est plus,